coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en Fleurs on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais promise concernant le récap de toutes les teintures que j'ai faites jusqu'à présent donc évidemment les sept teintures que nous avons fait ensemble et également les trois teintures que j'ai faites de mon côté alors il y en a une que je vous avais déjà montré en vidéo c'était celle à la betterave mais pour celle au café tout le monde connaît donc je ne vous ai jamais fait de vidéo ni pour celle à l'avocat je vous voulez trouver une vidéo vous avez celle de Ludivine sur la chaîne Miss Miumium elle en a fait une qui est vraiment très sympa donc vous pouvez tout à fait aller regarder la sienne et si vraiment vous souhaitez qu'un jour je vous en fasse une n'hésitez pas à m'en faire part il n'y a pas de souci alors on fait le donc le récap de tout ça j'ai mis les petites étiquettes sur toutes les teintes pour que vous puissiez savoir ce que c'est donc je vais peut-être vous les mettre dans l'autre sens pour que vous voyez vraiment voilà à quoi ça correspond je la retourne et franchement on a un panel de couleurs qui est génial franchement pour mon jeune j'espère que vous les avez toutes en ligne voilà j'essayais d'être le plus clair possible donc ici donc en premier lieu celle ci on a donc l'hibiscus puis la verveine j'aurais dû faire un pendant avec une feuille blanche pour que vous voyez un petit peu l'écart voilà regardez ça ça vous donnera encore qu'elle est plus très blanche celle là voilà je suis allée en chercher une et c'est quand même mieux avec une grande feuille donc toutes les feuilles que vous voyez là y compris la feuille blanche ce sont des feuilles de papier imprimant donc c'est mon fameux papier que je trouve merdique quand il s'agit évidemment de le de le tremper dans un bain de couleurs donc voilà donc j'ai utilisé à chaque fois ce même papier pour que vous voyez vraiment la différence de teinte et on peut vraiment comparer puisqu'on est sur le même papier donc le papier blanc je vous rappelle donc celui ci c'est l'hibiscus ensuite la verveine les feuilles de murier l'ortie qui nous donne une vraiment une très belle couleur le café la mûre le sureau le brou de noix l'avocat et en dessous le dernier la betterave je vais remonter un petit peu donc comme vous pouvez le voir j'ai classé le brou de noix dans les rosés parce que c'est vrai qu'on est plus rosé que marron mais j'aurais presque plus mettre l'hibiscus aussi dans cette teinte là parce qu'on est quand même légèrement rosé bon je l'ai laissé en fait dans les premières teintes voilà mais y compris pour les feuilles de murier donc voyez c'est quand même assez assez sympa de voir les différences de couleurs et ça du coup dans un junk ça va être magnifique parce que vraiment 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 on a un bel assortiment donc si vous voulez tester je pense que là maintenant vous allez vous rendre un petit peu plus compte des résultats c'est vraiment vraiment chouette en tout cas pour moi je trouve que c'est c'est vraiment très joli donc voici pour cette courte présentation n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire dites moi les couleurs que vous avez préféré ça m'intéresse toujours de savoir quels sont les goûts de chacun et de chacune et bien écoutez je vous dis à très vite bye